c'est ça je ne suis pas surpris qu'un jour vous me voyez dans un direct d'abord vous savez que moi je suis comme le mauvais esprit je parle un peu de direct donc je ne suis pas surpris que vous me voyez dans un direct et je ne suis pas surpris que vous me voyez partager un direct qui m'intéresse parce que là vous connaissez que c'est moi je parle de quelque chose qui m'intéresse, je partage personne ne joue à mon blog alors ce soir je tenais à faire ce direct pour expliquer que nous avons un événement pour le mois de mai je voudrais descendre au pays avec votre contribution ma chérie tu descends au pays avec ton agent que tu as travaillé les gens vont travailler les gens s'élèvent à 6h, ils vont travailler 8h par jour tu es assise tranquillement là-bas en train d'attendre l'argent pour aller au pays avec l'argent tu n'as pas honte de faire ça depuis longtemps tu n'as pas honte de voler les gens depuis longtemps toi tu es à la maison tu manges le poisson, tu es tranquille et tu prends, les gens viennent te hein tu es à la maison, tu es tranquille les gens viennent cotiser il n'y a que les bordels une femme qui souffre ne peut pas vivre avec tes oeufs sur la main tout le temps chaque année les gens sont aide-soyants les gens lavent les fesses des ouates les gens souffrent les gens souffrent est-ce que vous savez même la souffrance qu'il y a en Europe en ce moment ? tout est cher madame vous ne pouvez pas voler les gens comme ça si au moins tu travaillais et les gens pouvaient te compléter tu peux t'ensoir tu es sur internet toute la journée à insulter les gens et les gens vont te contribuer pour aller blanchir ton nom au Cameroun mais t'es mal à toi maudit toutes les personnes qui donnent à cette dame la vie est difficile en France moi j'ai plus de 2000 euros mais je ne m'en sors pas qui vous a dit que la vie est si facile en France qui vous a menti voilà des voleuses comme ça mais il faut déjà travailler toi tu ne travailles pas tu nourris les hommes avec la ronde des gens mon frère la vie est difficile qu'on ne vous ment pas tout est compliqué et même le RSA ceux qui gagnent le RSA ils vont travailler d'accord ne venez pas voler les gens comme ça chacun a une famille les gens ont une famille tu es assis sur internet tu portais les habits tu marguais les gens et les gens viennent te donner l'argent et tu me racontais partagez-moi ce direct s'il vous plaît allez-y qu'est-ce que c'est que ça ? tu me fais les dons avec la ronde des gens toi tu travailles où ? toi tu bosses où ? où travailles-tu pour prendre la ronde des gens tout le temps ? venez jouer sur la naïveté des gens cotisez je m'en vais au pays mais vous êtes malade le steak le steak qu'on a déjà dit tout est cher c'est pas une blague peut-être qu'on fait le direct comme on est dans le Congo ça on ne voulait pas dire la vérité la vie est chère mes amis la vie est très chère en France moi je craque même je vous dis des fois j'ai envie de tout abandonner même avec 2000 balles tu as du mal à t'en sortir en France 2000 euros de salaire même les revenus de 2000 mais tu ne peux pas qui est capable de se prendre un logement en 1000 euros et payer un logement en 1000 euros tout seul si tu n'es pas en couple ou si tu n'as pas les aides qui ? dites-moi vous êtes en commentaire qui paye un loyer en 1000 euros ? qui paye son loyer en 1000 balles ? et ces gens sont là en train de voler les gens j'ai fait des cotisations les gens cotisent ben non mon ami va travailler et même dans le contenu tu es nul quel est le contenu que tu apportes à tes abonnés ? et il n'y a que des bordels pour faire ça tout le temps il n'y a que des putes parce que c'est une ancienne bordel la vie est très très compliqué tout est cher c'est pas une blague les gens n'arrivent même pas aller au pays elle est au pays tout le temps mais toi tu travailles où ? mais franchement intégrez-vous moi je vous le dis intégrez-vous parce que la vie est très compliquée les courses de 100 balles il n'y a rien dedans lorsqu'on a deux enfants et qu'on doit faire des courses pour deux enfants c'est très compliqué moi je vous le dis que la vie est difficile les gens connaissent et les escots donc elle s'assoit sur internet elle demande aux gens de contribuer qu'elle va aller faire les dons elle a acheté 400 de riz vous êtes fou ? hein ? vous faites j'ai dit vous êtes vraiment normaux à encourager ça elle, elle ne veut pas travailler elle ne veut pas se lever le matin elle est bossée mais elle est là pour vous dire donnez-moi l'argent je m'avais fait les dons achetez 3-4 sarderies mais la vie elle est dure les frères la vie est très très dure moi je ne fais que vous dire peut-être que vous n'êtes pas informé la France c'est grave en France maintenant tu peux même plus aller chez quelqu'un tu manges comme tu veux les gens ils calculent le frigo tout est millimétré je vous le dis faites attention avec des escots c'est une femme qui insulte les gens sur internet c'est une femme qui méprise une femme qui est dans les yeux humanitaires doit être exemplaire une femme qui est dans les yeux humanitaires doit avoir de la retenue elle ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi aux gens mais que non c'est une femme qui insulte les gens c'est une femme qui dénique les gens mais c'est incroyable c'est clair que vous êtes libre de cotiser mais j'attire votre attention que la vie est quand même très difficile vous êtes incapable de payer des vacances à vos enfants vous êtes incapable d'avoir une meilleure vie mais parce que vous venez sur internet mais j'entends une connasse qui dit qu'elles ont cotisé 3000 heures tu as cotisé 3500 euros mais elle va passer ses vacances avec pendant que toi tu seras sur internet à être incapable d'amener même ton enfant à Disney tu seras incapable d'amener même ton enfant à Disney vous avez cotisé 3500 euros elle a même du mal à se payer regardez sa fille elle vient d'avoir un enfant à la maison elle est incapable même de passer un bon lucar avec l'enfant l'enfant est toujours enfermé à la maison vous avez vu cette femme un jour l'enfant même avec lequel elle vit est-ce qu'elle est capable d'une meilleure vie avec l'enfant regardez des gens comme ça vous voulez encourager ça elle est là, elle assiste elle s'élève tous les matins elle joue la belle toute l'année qui vous a dit que lorsqu'on a un enfant en France on ne peut pas travailler il y a des mamans qui accompagnent leurs enfants leurs enfants à l'école et après ils vont travailler qu'est-ce que c'est que cette paresse c'est vous qui encouragez ça dites à cette femme d'aller travailler parce que vous savez pourquoi elle ne travaille pas elle ne travaille pas parce qu'elle était habituée à la bordélerie et parce que la bordélerie c'est quelque chose qui rapportait elle est habituée à ça elle ne se voit pas elle ne se voit pas en train d'aller travailler pour 1500 euros elle est à l'aise à manger quand vous avez donné 3500 euros elle va payer la maison même 3 mois avec votre argent il faut être généreux sur les réseaux sociaux mais avec des influenceurs qui font des vraies choses même le moins de parpain c'est que le moins de biens elle n'a pas ça fait combien de temps que je dis les gens cotisent pour toi et après qu'on ait cotisé elle va se mettre là à insulter les gens on n'a jamais vu cette fille amener son enfant au parc au parc Astérys ou amener son enfant quelque part même l'enfant avec lequel elle vit mais tu es la mère des enfants on ne voit même pas le bien que vit ta fille à la maison ta fille est en brigade à la maison tu l'as mené où ? tu as mené un enfant même les vacances ton enfant est toujours à la maison tu es incapable d'être une bonne mère même pour l'enfant que tu as adopté salut Dora c'est incroyable tu dis quoi avec ton enfant tu en fermes l'enfant à la maison tu préfères faire les directs on n'a jamais vu tu as pris l'enfant je m'avais en vacances avec l'enfant quelque part tu as vu quel enfant à la camp mais c'est quoi ça ? toujours à voler des gens les dons les dons les dons et tu vas les sacs de riz on n'en a pas besoin au Cameroun on ne crée pas la donne au Cameroun tu as un enfant voilà même ta fille à quel moment tu as été une mère si tu penses que les enfants ont les dons se m'a mangé mais c'est incroyable ça voilà ce que les gens laissent passer moi je t'ai dit tu voles des gens tu voles tu es une voleuse d'accord quel est le contenu que tu donnes aux gens on doit te payer quoi tu es une voleuse et tu prends l'argent tu nourris un homme avec tu nourris ton gars gigolo oui tu nourris un homme avec l'argent des gens n'importe quoi voilà ta fille tu as un enfant à la maison on ne t'a jamais vu en vacances tenir la main de l'enfant jamais un enfant en vacances regarde comment tu maltraites un enfant enfermé tu es à la maison ton enfant est enfermé l'enfant que tu as adopté enfermé tu n'es déjà pas une bonne mère mais tu es la mère de quelle offre là même si c'est un voyage pas avec l'enfant vous l'avez vu un jour ramener l'enfant au parc vous savez elle a ramené l'enfant à Paris je m'avais passé lequel enfant donc même concilier l'enfant avec son enfant non tu as ramené un enfant pour montrer que tu as l'enfant mais après ce n'est pas seulement donner à manger à l'enfant amène l'enfant à Paris au parc de Vincennes promets-toi mais l'enfant tu ne donnes pas d'amour à cet enfant à quel moment tu es une mère à quel moment tu es une nounou je suis désolé tu es une nounou et tu sors tu racontes parce que même même ramener l'enfant ramener l'enfant c'est à dire qu'il y a tellement au cinéma ton enfant ne connait pas le cinéma parce que ce n'est pas un enfant qui est sorti dans toi mais c'est quoi ça tu es une mère la mère des orphelins tu respectes je suis un orphelin tu as insulté ma mère tu es la mère de quel orphelin tu es la mère de la haine de la méchanceté et du vol parce que ce que tu fais c'est du racket tu racket les gens tu montres la belle vie tu montres si tu as ces situations là on t'a dit tu as vendu le terrain au Cameroun l'argent est haut pourquoi tu veux faire les dons à la haine des gens ton argent tu as du terrain tu es quelqu'un de méchant une personne une personne qui fait des oeuvres humanité doit être une personne qui a l'éthique qui a le comportement qui va avec tu ne peux pas être une femme dont le rôle sur internet c'est de sulter les mamans des gens ton rôle c'est de sulter les enfants ton rôle c'est de mépriser les gens et tu es quelqu'un dans l'humanitaire tu n'as pas ta place c'est des cadeaux empoisonnés que tu vas faire aux gens tu es une femme très méchante on ne te voit pas faire un effort tu es qui pour faire tu fais les dons avec la main des gens voilà la saleté qu'il y a là-bas en Italie elle a déjà mis combien des histoires des dons pourquoi vous volez des pauvres camerounais la vie est dure le blanc il ne donne pas son argent comme ça la vie est difficile en ce moment vous ne pouvez pas voir un blanc il vous jette l'argent comme vous jetez l'argent parce que vous faites de la prostitution l'argent devient trop facile pour vous vous avez l'argent facile mais je vous dis que la France d'aujourd'hui est très difficile vos générosités de Facebook tout ce que vous faites c'est parce que vous êtes dans le vol qui offre encore des verres aux gens en France qui gaspille encore l'argent en France allez dans un supermarché avec 200 euros vous avez 2-3 enfants ils vous bouffent 500 euros par mois 300 euros de course la vie est difficile et moi je vous dis arrêtez de voler les gens vous voler les gens qu'on peut sortir tu es indigne pour faire ils récoltent des fonds 3 sacs de riz aux gens c'est les dons ça arrêtez vous voler les gens bonjour mon expert c'est comment non quand tu es un influenceur il faut de nos gens des contenus les influenceurs peuvent avoir la récolte des vous demandez d'être financé sur des projets mais comprends tu as un contenu nul tu ne fais que clasher les gens ton contenu est lent tu ne peux pas demander à tes abonnés même de te payer parce que ton rôle sur internet c'est insuter les gens tu es la elle en fait son contenu son contenu c'est la mendicité ça se remonte parce que il faut le dire il y a un truc que je ne comprends pas les gens ils m'ont dit oui les autres ils demandent que il faut comprendre un truc Flore elle fait profiter des gens Flore elle organise souvent des dîners avec ses abeilles elle fait des trucs le bateau elle a fait avec ses abeilles à quel moment compresseur elle fait profiter à ses à ses à ses à ses à ses tés cassés à quel moment elle va dire oui voilà les tés cassés je veux inviter deux trois tés cassés on va venir manger au restaurant voilà quand elle ne va faire les dons est-ce qu'elle fait au nom des tés cassés normalement elle devrait avoir des t-shirts elle doit avoir une pancarte voilà c'est au nom des tés cassés ce n'est pas au nom de compresseur les dons les dons c'est au nom des tés cassés les gens ils sont là ils cotisent vous cotisez vous cotisez est-ce que vous savez la vie est dure la viande a augmenté c'est pas possible c'est incroyable c'est pas la viande la viande quand tu arrives à faire un kilo de viande c'est 20 euros mais la vie parce que je vous le dis la vie est trou tu ne venais pas faire sur l'intérieur comme si la vie est facile mais le rhum steak c'est un truc de ouf c'est devenu que tu veux bien manger là comme ça c'est pas la rigolade que tu dis que tu veux manger un bon morceau de steak bien là comme ça bien grillé ce n'est pas la rigolade au moins 15 euros c'est incroyable c'est incroyable tu t'assois tu travailles le genre de travail là où moi je suis là frère je ne vous montre pas que je reste je bave c'est au nom des tés cassés ce n'est pas compresseur qui fait les dons elle est juste représentante parce que ce sont ces tés cassés qui cotisent ce n'est pas elle qui cotise pourquoi elle-même elle ne dit pas que voilà voici ce que moi-même j'ai sorti le riz c'est quoi le riz le riz c'est quoi c'est quoi le riz les sacs de riz tu les payes l'école c'est quoi ça tu les payes l'école vraiment prends 10 élèves tu payes la pension tu payes la pension les 10 enfants voilà il y a une tk c'est qu'il vient dit que oui elle a eu 3500 euros mais qu'elle a eu disneyland qu'il voit 3500 euros de dons qu'elle a eu qu'elle amène on ne va même pas dire disneyland parce que je suis ce qu'elle va dire oh disneyland qu'elle part au parc astéris si elle ne veut pas prendre c'est pour c'est pour l'enfant avec l'enfant qu'elle a la maison on sent que l'enfant est mal entretenu l'enfant ne connait pas la vie l'enfant n'est qu'à la maison depuis que l'enfant a arrêté on a dit même qu'avec l'enfant qui est à la maison même le poisson qu'elle mange nous tue encore africaine donc ça coûte plus encore cher il faut être à un moment donné c'est les gens qui sont dans sa team elle était cassée il faut lui donner des conseils moi je veux une pancarte où c'est marqué au nom des tk c'est voici les dons au nom des tk c'est parce que ce n'est pas compréhension qui fait les dons regardez comment ils se font même avoir vous vous faites avoir dans votre propre argent quand tu donnes tu n'attends rien en retour mais au moins une petite reconnaissance c'est tout les gens ils vont vous donner vous donner vous arrivez à manger vous remplissez le frigo le frigo est plein elle arrive à remplir son frigo pourquoi elle ne travaille pas elle est valide pourquoi elle ne travaille pas la même clique les hoshi mimbang les ame mimbang les mêmes gens l'intime de la mendicité les mendiants c'est un truc c'est-à-dire que des jeunes qui ne veulent qui se sont dit que ils font l'apologie de la paresse en bain l'apologie des immigrés en bain eux là et les gens et vous êtes là vous cotisez quoi eux-mêmes ils font quoi qu'est-ce qu'eux-mêmes ils font où moi je travaille la fille de ma patronne elle a 14 ans elle est travaillée son père est multimillionnaire des fois parce que je suis dans le même quartier que mon patron sa fille en prend le bus pour aller elle va à l'école tous les matins son père est multimillionnaire la vie que vous menez là où vous passez même pour vos enfants c'est pas bien c'est quoi ça même pour vous c'est pas une bonne vie la vie est très très difficile les riches en France ils ne montrent pas la vie que vous voulez montrer là et vous dites que la fille de mon patron les vacances on travaille ensemble on ne la prépare pas parce que c'est elle qui va gérer la société elle bosse mais comment des vieilles personnes quand vous ne travaillez pas moi je suis désolé je ne suis pas la polo c'est le projet de la fainéantise non mais je vais parler fort ces gens l'appareil ça me je suis stratégique aux gens je ne bosse pas mais c'est quoi son projet c'est quoi son projet elle a quel projet c'est quoi son projet même son gars qui est là comment un homme comment tu seras venu par le travail je ne sais pas elle gratuite sur internet qui vous a dit que le truc d'internet c'est un travail c'est pas un travail les gens peuvent te dépanner tout ce qu'ils veulent mais c'est pas un travail il faut arrêter je vois des gens qui se mettent en arrêt en arrêt pour dire gars il faut s'élever aller bosser et parce que quand tu travailles tu respectes les gens qui travaillent tu comprends j'ai la vie de te moquer de Doloboulema mais tu te moques d'une femme qui a fait de tels investissements Valam Bunker n'a qu'en avant en Italie regardez elle n'a pas le même chemin elle ne travaille pas elle n'a pas le même genre 44 tu as 40 ans tu arrives en Europe tu penses qu'à accoucher c'est un travail ici on accoucher tu ne peux pas travailler il y a une onou quand j'ai eu mes enfants avec la boîte là on a gardé les enfants mon père il y a Flore c'est Migny qui veut monter dans le live elle n'arrivait pas elle veut que tu l'apprennes en fait ah non non parler coucou Tati coucou ma personne c'est comment on en cache tranquille salut en fait les gens les gens qui ne travaillent pas c'est ma famille on peut bloquer le téléphone l'autre jour à cause de ça c'est pas non tu n'es pas mon ami tu n'es pas mon frère aussi il faut faire quelque chose moi je ne comprends pas je ne comprends pas vous ne travaillez pas mais c'est pour qu'ils gueulez vous gueulez vous gueulez des personnes qui viendront vous cotisez dans vos propres dans vos lignes moi je ne comprends pas combien j'en prends ça quand tu n'as pas tu as fait tard de base tu as essayé d'être courtois en tout mais c'est toi qui fait la bouche moi je parle précisément d'Oshiga moi je suis une artiste je n'ai pas juste un message tu es une artiste aujourd'hui mais tu ne devais plus tes couleurs tu ne devais plus aucune team tu devais être avec tout le monde que ce soit bien ou pas tu as des pour tes propres intérêts mais du moins tu es comme ça tu ne peux pas avancer non mais honnêtement c'est-à-dire que l'histoire j'achète des produits c'est terrible et c'est transmeté sur TikTok est-ce que vous savez tu es en arrêt de maladie pour se titore toute la journée pour attendre les mais c'est quoi cette vie nous on a combattu les gens essaient de dresser un peu bien le travail c'est pas mais ça te les dons on fait les dons normalement parce que pour les nécessiteux à quel moment ils sont dans la nécessité à quel moment compresseur elle est dans la nécessité moi je veux comprendre elle est là on est au mois de on est au mois de marche quand tu es une ambassadrice humanitaire tu fais les dons la maman des orphelins ça commence en début d'année tu fais janvier février ce n'est pas deux mois avant ce n'est pas trois mois avant une collecte ça se fait à l'avance la collecte ne se fait pas je me lève vas-y je vais aller au pays même à partir d'ici je n'ai pas obligé il y a une application là il ne faut pas arrêter vos histoires qu'on va aller donner le riz l'huile arrête ça on va payer l'école à dix enfants à dix enfants paie l'école à dix enfants c'est pas dix enfants c'est pas dix enfants c'est pas dix enfants c'est quoi ça tu choisis dix enfants et tu les parraines chaque année pour payer la scolarité moi je peux compter mais tu peux me prendre le sac d'Eric tout le temps il m'en va à Nouvelle c'est quoi ça le riz tu les payes l'école tu payes parce que l'école encore ça je peux soutenir ça tu demandes je veux dix enfants chaque année tu payes les codes de dix enfants le forage tu peux faire un forage c'est 7 000 les gens cotisent tu veux faire l'humanité toi tu n'aimes pas travailler donc les gens vont travailler tu parles qui ne va pas aller faire l'humanité dans son quartier qui ne peut pas chaque année le riz chaque année le riz c'est comment vous êtes vous-même qui cotisez là vous n'avez pas les idées chaque année le riz chaque année l'huile chaque année les mêmes sur le savon arrêtez ça dis-nous d'aller créer un forage le projet de cette année cotisation forage Amin Kama a pris les habits ici non ? vous l'avez vu là aux gens est-ce que vous avez vu il a remis les habits là aux gens il posez moi la question c'est vrai que je t'avais vu tout à l'heure mais je demande que les habits qu'il avait pris pour donner aux gens qu'il avait donné il t'avait lu ce titre il ne faut pas qu'on dise qu'on vous a vu ça on vit mais il demande les habits qui sont pris ici partout partout là on a vu la réunion là aux gens il demande ton pression maman n'a ri maman n'a ri maman le béri-béri de ça les pauvres orphelins le riz c'est ce que c'est déjà monté dans le cerveau tout le temps il mangeait le riz le riz de ça c'est un projet on a un projet qui tient la route vous cotisez vous cotisez quoi ? on ne voit même pas les 3 millions que Florez cotisait pour Ella on a vu normalement les cotisations même ce qu'il faut couper c'est que le petit tas qu'on a vu ça n'a tellement pas 200 000 un truc aux gens ma part c'est le Sénat on n'a pas les pas je vais revenir sur regardez comment Compression a transformé Nicole Ketja tu ne peux pas être dans les oeufs de l'humanité qui fabrique le Nicole Ketja tu fabriques les tu as fabriqué les gens qui passent leur journée à déçu les autres qui n'ont pas un remord et tu viens demander les aides aux gens et Nicole Ketja est en train d'insulter le loup du mademois tu ne peux pas arrêter ça tu ne peux pas te dire que je me repars ce que j'ai fait n'est pas tu demandes aux gens les gens venaient m'aider dans les oeufs de l'humanité tu as fabriqué une fille qui a laissé le mari en train d'insulter les gens tout le temps et tu es dans l'humanité je ne sais pas une fille 40 ans et dans une histoire des marins tu peux lui dire reste concentré sur ton mariage toi tu veux lui dire elle insulte les gens et toi tu veux lui dire pardon mais go et comme il y a les aides et tu nous parles tu n'insultes pas parce que la personne que tu visais c'est flore Naki on t'écoute sur TikTok je suis sur TikTok en même temps Naki bon ouais qui a cotisé pour la reine galoise elle fait on voit la reine galoise elle est cotisée pour elle justement j'ai pensé à ça oui oui tu ne peux pas demander aux gens de contribuer pour que toi tu partes te présenter comme celui qui amène la solution et pourtant ce n'est pas toi tu n'as même pas le temps d'expliquer à ces gens là que moi même qui vous donne le monde parce que imagine que tu n'apportes rien mais tu veux gérer non tu veux avoir le bon donc que c'est toi qui donne merci merci bon père elle travaille alors mutez-vous un peu les gars on écoute un peu comment elle nettoie les maisons et tout mais elle fait un mot de l'exemple mais par contre les autres sont là seulement en train de manger demander cotiser les millions et et puis même et puis même dès lors que vous commencez même à cotiser ce sont les premiers qui viennent à vous insister on ne vous respecte pas et moi je dis toujours tout du camel si tu vois la majorité de ces gens-là si vous cotisez 100 francs même quand même pas chercher l'honneur elle pas avait 20 francs 80 francs c'est pour elle mais parce que elle ne rapporte rien comment elle se fait tu penses que tu peux soigner si le feu tombe sur toi et que nous sommes assis ensemble tu vas retirer d'abord ma barre de feu avant de retirer pour toi mais ça s'explique moi là ça s'explique pourquoi parce qu'elle en train d'aller au Cameroun elle ne m'a pas de revenus donc c'est dans l'argent des dons là qu'elle va faire son voyage donc elle va mettre c'est là 8000 euros donc il faut qu'elle ait 5000 euros à côté et 3000 euros pour quelques sardes pour tromper les gens donc en gros c'est ce qu'on crée parce qu'elle n'a pas de moyens elle n'a pas de moyens voilà pourquoi là où on va filmer c'est que eux ils ont donné voilà attends un peu on écoute attends un peu casse j'aimerais vraiment qu'une t'es cassée qui peut vraiment tu t'es dans la tranquillité mon cas défendre sa patrie je suis d'accord moi je veux bonsoir dans quelle optique je suis d'accord avec toi oui vous dites s'il y a quelqu'un qui t'es cassée monte bonsoir je ne suis pas de la je ne suis pas de la t'es cassée mais je suis contre la personne qui vient de parler qui est dans l'optique c'est comme si vous dites que si quelqu'un n'a pas assez pour lui même pour donner ne devrait la personne ne doit pas demander pour aller donner à quelqu'un d'autre si j'ai bien compris c'est un peu ce que la personne a dit je vais te coller du Camer parce que je me souviens il y a quelques années tu sais que je t'aime bien je me souviens il y a quelques années c'est quand la reine Goualoise du Camer a commencé à faire la demande des dons pour aller aider les enfants différents au Cameroun tu étais l'une des personnes qui étaient contre cette idée parce que tu te disais comment quelqu'un qui n'a pas peut demander pour aller dans tout ce que la personne va faire c'est c'est ce que j'avais repoussé à la reine galloise qui avait été très mal compris c'est le fait qu'elle exposait trop ses enfants par rapport à ça elle faisait caméra coucher le téléphone ça couche les enfants du Camer ça couche là la pouche du téléphone c'est ça que j'avais avec le fait qu'elle mettait ses enfants c'est qu'elle m'ont fait ses dents je comprends je comprends du Camer mais écoutez une chose Dieu a mis chaque personne ici sur terre pour un certain but est-ce que tu es d'accord que tu as ma récomposition parce que tu fais genre est-ce que tu assumes que tu soutiens ton truc ou pas tu as le droit soutenir le fait qu'elle demande de l'aide pour aller faire les dons je soutiens des personnes parce qu'à la fin de la journée on ne connait pas le coeur de quelqu'un il y a des personnes qui sont riches qui font dans le dans oui je la soutiens moi je soutiens parce que non 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 je ne suis pas du tout je ne suis pas du tout une TKC le même le débat est libre laissez-moi parler c'est vrai je ne suis pas forcément une je ne suis pas une TKC moi j'ai travaillé pour une ONG dont je sais comment ça se passe mais dans les ONG il y a beaucoup de vol il faut prier juste Dieu que la personne qui demande les dons soit de bon coeur je connais des personnes qui prennent des dons qui n'ont rien eux-mêmes et tout ce qu'ils prennent en plus de ce qu'ils ont comme la reine galloise vous voyez comment elle rentre à l'Angleterre elle fait des minables boulots pardon elle ne prend pas les contributions elle ne prend pas les contributions elle ne prend pas la reine galloise parce qu'elle est dans un différent elle a un différent projet la reine galloise travaille pour apprendre les enfants c'est parce qu'elle veut genre elle-même non 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 peut-être peut-être que vous avez raison peut-être qu'elle veut manger mais c'est pas ne mélangez pas les choses c'est comme si vous dites que si moi aujourd'hui je viens collecter l'argent pour aider les enfants dans des zones rurales à payer pour les fournitures scolaires qu'est-ce que ça a à voir avec les dons de la reine galloise c'est pas la même chose c'est pas la même chose oui 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 on entend pas oui On l'attend bien. On l'attend bien. On l'attend bien. J'ai écouté un de ses lives dans TikTok où il expliquait sa logique, comment, même quand elle insulte, quand elle fait les clashs, elle reçoit des vues, ça aide l'algorithme à apporter des vues sur ses posts et comment elle se fait de l'argent dessus. Elle se trompe au fait parce qu'elle se dit que le problème c'est qu'au final... Non, attends un peu, attends un peu, Flore, Camille. Flore, attends. Oh, je sais, tu as une coupe, tu m'as pressé. Du Camoil, le coup de rien là. On n'entend rien avec TikTok là. Flore, est-ce ? C'est bon. Flore avait cotisé, Flore avait cotisé, Flore avait cotisé, elle a cotisé 2000 euros pour de la compétences, c'est moins l'attention de cotisé. Ah oui ! Tu as même pas honte. Tiens, tu es plus de poids au Shiga. Mais écoutez, même Amé Kameh est arrivé dans TikTok après au Shiga et Amé Kameh la dépasse en vue. Je sais quoi ? Je sais quoi ? J'ai étudié là, je dirais de Amé Kameh, vous savez comment elle a chanté le nom de Flore, elle est partie écrite, elle s'appelait que même la... Enchanté jusqu'à même du Camoil, du Camoil... Elle laisse, elle a détourné, elle a tourné, c'était pas ça, elle a coupé, elle a coupé la fatigue, n'importe quoi. Moi c'est ma personne, pardon. Comment m'appeler du Caméh ? Toi, toi tu dis quand tu es... Tu tues là, Flore, tu t'occupe de Flore, tu t'occupe de Flore, Flore, c'est plein de Gébe ou Giga et Flore de Giga. Alors, laisse un peu, Compresson. Faites, faites, ou c'est quoi la Compresson de la Compresson. Mais Compresson, c'est la Yamsö de Flore non ? Compresson c'est la Yamsö de Flore non ? Hein ? Compresson c'est la, c'est la caracose, la Yamsö de Flore. Oh non. Moi c'est... Compresson pas Flore, elle vient parler, mais elle n'a pas parlé, elle a parlé sur les elle a parfaitement raison sur ce qu'elle a dit sur Oshiga moi je dis tout le temps aux gens chacun a son aura ici dehors tout ce que tu veux faire sur la dent si tu veux entrer dans le monde du showbiz que ce soit que tu veux être influenceur, artiste, whatever concentre-toi sur ton art parce que l'aura que tu projectes mais Oshiga refuse quelque chose Oshiga refuse la soumission envers Flore mais qui lui a demandé la soumission qui lui a demandé attendez attendez on est au Sénat ici on tape sec quand je prends le cas de Nicole Kecha quand il y a eu une époque où Nicole Kecha insultait et Flo était d'accord vrai ou pas c'est vrai c'est le Sénat on va parler calmez-vous non 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 laissez on va parler ici il n'y a pas de suceurs il y a eu l'époque où Nicole Kecha et la Lyon insultait que ce sont les filles maintenant on n'est plus d'accord Oshiga dit non que c'est toi qui a fabriqué ces monstres non 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 le Sénat n'a pas fabriqué Nicole non 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 parce que attends Nicole a même insulté Flore il y a des moments où Flore validait Flore c'est ma paix mais elle validait Nicole dans les insultes oui bah oui on a dit la vérité non 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 je ne suis pas d'accord je ne peux pas dire ça parce que même Flore elle a toujours décliné toutes ses responsabilités c'est venu après quand Flore était dans le processus de paix quand Flore était dans le processus de paix non même avant la paix non même avant la paix même avant la paix moi même moi même moi même à une époque j'ai encouragé Nicole on était la team on était on était la même team on était la team on était quoi les lumineux mais c'est quoi encourager encourager c'est partager les laves d'un film c'est ça on a encouragé ça à un moment attends c'est quoi c'est quoi est-ce qu'elle a partagé les laves d'un film est-ce que contre ça on peut partager non mais comment est-ce que quand on était les lumineux quand on était les lumineux on tirait sur le lot ensemble on tirait sur le lot ensemble non c'est ce que j'ai dit qu'on était les lumineux on tirait sur tout le monde non non je m'en ai pas tu as-tu écouté oui cache pas à le parle écoute un jeu c'est très simple cache du moment où tu entres dans un live où on l'insulte tu participes indirectement quand tu as-tu participes on participe c'est pas ça on a pas on a joué à ce jeu mais toi on a qui a la paix on a une fuite moi je fuis cache et Flo est entré dans un des laves où Nicole insultait non je n'ai pas du tout non non au contraire même quand quand Nicole insultait la dame qui est aux Etats-Unis elle s'appelle comment Dorcas en ce temps-là même Dorcas aussi insultait Flo Flo avait demandé à Nicole de ne plus faire le clash avec Dorcas parce que Dorcas c'est comme sa maman non 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 c'est compresseur oui c'est compresseur qui encourageait plutôt Nicole pas Flo Flo n'a jamais encouragé que les gens insultent jamais puisque Flo elle m'a dit que si elle a un problème avec quelqu'un elle peut se gérer la personne elle envoie pas les gens derrière pour gérer son boulot pour elle la personne qui encourage la personne qui a fabriqué Nicole s'est perpétue mais c'est con là où je vous donne je vous donne raison pourquoi parce que même dans mes conversations privées et Flo elle m'avait toujours elle m'a toujours eu la média Péricales je ne m'a jamais encouragé dans un clash mais je pense que quand on a été lumineux et qu'on a utilisé Ludo elle validait moi je pense que validez voilà et que c'était de bonne guerre c'était de bonne guerre oui c'était de bonne guerre on n'avait pas de quoi on ne peut pas dire si elle m'a s'occuper elle m'a se clasher entre elles moi je trouve que encourager quelqu'un s'est partagé ses lives merci c'est vrai mais attendez vous savez d'où vient la haine de Oshiga quelqu'un est en train de parler mais la question que je pose maintenant au panel la question que je pose maintenant au Sénat c'est pourquoi est-ce que Nicole n'écoute donc pas Flore quand Flore lui a dit arrête tout ça ça se sert mais elle va parce qu'elle continue elle joue elle dit ma grande soeur pourquoi elle n'arrête pas elle n'a plus besoin de Flore elle va arrêter elle va compter sur quoi son contenu sera quoi elle ne peut pas se détacher immédiatement de ça non il faut d'abord qu'elle monte sa loyauté concernant je suppose qu'on l'a donné hier parce que si on décide de la couper le bon ça serait comme si elle vaut mis un public qui était sucrière donc du coup il faut qu'elle prenne son calme et qu'elle reste neutre mais pourquoi elle n'écoute pas pourquoi elle n'écoute pas elle n'écoute pas sa mère elle n'écoute pas son ex non mais il y a une question il n'y a rien qui prouve que Flore et Lulot se sont arrangés si Flore et Lulot s'arrangèrent je suis sûr qu'elle pouvait s'en dire calmez-vous mais tant que ça ne s'est pas arrangé mais elle va t'en profiter que ça dit même des deux côtés elle en profite donc Nikon ne respecte pas Nikon n'a aucun respect pour Flore oui Nikon il n'a aucun respect il n'est d'accord déjà c'est sa médecine vous lui dites son contenu c'est quoi il dit elle arrête même elle va faire quoi qu'est-ce qu'elle va parler de quoi c'est son mieux je pense que je ne te coupe pas le petit respect le petit respect qu'elle a pour Flore c'est parce qu'elle a mangé derrière les abeilles et elle sait très bien qu'elle attaque les abeilles ça va finir ça va finir voilà c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout elle fait des analyses qu'on sait avec les gens ça la remise en gros elle savait que les abeilles peuvent encore cotiser dans son truc c'est un truc de la cotisation de son truc je te jure que Compression est sorti pour finir avec Flore elle a essayé ça l'autre jour quand Flore fait une sortie chez Médecins l'engalère est venue si moi elle pouvait écrire à Flore elle dit qu'elle n'est pas pas encore à son live je voulais pas m'écrire à Flore qu'elle n'est pas pas attendre un peu Compression elle est émotive elle ne réfléchit pas avant de faire elle avait dit que tu es qui tu sais qui m'est choque tu sais qui m'est choque quand elle suivit le dirai de Oshiga que l'abbé qui a voté sa personne que si Flore tente ils vont ils vont ils vont gaspiller la soirée des flères aussi les gars Oshiga là comme elle dit ouais maman qu'est-ce que le poids comme ça non la guerre d'Oshiga il fallait vous expliquer il veut donner mon avis souvent Oshiga est un peu à la mode avec son histoire vers la mère son histoire un peu à la mode faute mais quand Flore revient Flore prend tous les projeteurs et ça énerve Oshiga c'est pour ça que Oshiga revient tout le temps sur Flore c'est s'arrivant on sait très bien que quand l'histoire d'Amérique je les ai dit aujourd'hui les deux on était en live sur TikTok que votre histoire est morte votre histoire est finie donc ça ne prend plus ça ne prend plus et tu vois c'est ça qui l'énerve quand Flore dit que la table elle fait mourir et surtout c'est agité et c'est même que la vie c'est même normal c'est comme c'est comme attendez est-ce que je peux dire à moi s'il vous plaît ok au fait moi je pense que en ce qui concerne Oshiga je me souviens au tout tout début quand j'ai découvert Oshiga en ce temps-là il y avait un petit problème entre elle et je crois Lolo ou quelque chose comme ça et au point même la soeur de Lolo avait intervenu pour calmer les choses et tout et Oshiga cherche les vues Oshiga cherche la notoriété Oshiga veut être star mais malheureusement elle est connue aujourd'hui des clashs au lieu de la musique et ça l'énerve de voir des personnes comme Flore qui entre guillemets peut-être n'a pas de talent en tant que rien et que Flore quand Flore se met elle demande les dons les litiges d'Oshiga peuvent être ouverts du 1er janvier de janvier en décembre Oshiga peut collecter 500 euros dans le litige entre temps Flore collecte en même temps même 5000 et ça les nerve parce que donc ça fait que c'est pour ça qu'elles sont éduquées le confit là le confit là en fait c'est Flore qui a été avec Amé Oshiga depuis que Flore est sorti leur histoire est morte du camé du camé tu n'as pas vu dans TikTok le jour dans TikTok Flore est entré dans leur TikTok là encourager leur couple Oshiga riait tu es que tu voyais ses lèvres qui allaient d'une vignorée à l'autre Oshiga était contente que Flore là au fait valider Flore là un peu donné c'est quoi le mot français acknowledge c'est comme si c'est que Flore se fera parler d'elle parce que Flore d'habitude de Flore ne la mentionne même pas et ça les nerfs parce que au moins si si j'appelle Flore Bouba des réseaux non Flore à la télécommande c'est qui les a terminé parce que même aujourd'hui on ne parle plus de quelque part Flore les a mis au placard Oshiga maintenant c'est pourquoi elle ne donne pas le lait à Flore donc elle est parce que les gens les regardent t'intéresse plus alors ça y est on est non mais Flore Flore c'est une clasure non mais attend Flore laver comme complessor dans ses dernières sorties là moi vous dis il n'est pas Flore laver comme donc que c'est l'heure des immeubles que c'est maintenant c'est challenge immeuble on peut dire ça 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 peut dire complessor tu vas répondre comment d'abord il y a d'abord une seule chose que même les followers commencent à dire à leur patron d'accueil l'exemple que vous montrez là ça n'est pas avec ce que le monde a comme conviction c'est 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 facile il n'a même pas là Flore mon frère vous avez vous avez les mêmes les mêmes charges d'autres les enfants plus qu'eux mais c'est encore non non garman ne te coupes pas si c'est pour Flore là on ne peut expliquer la manière on ne peut pas la compréhension on ne peut pas la compréhension on peut attendez du caméra du caméra du caméra je crois que c'était hier hier que j'ai vu une vidéo de la coach à Montchik il y avait une vidéo que la coach à Montchik a posté je crois hier avant si vous allez sur son mot vous allez voir elle parlait d'une dame qui depuis ne travaillait pas et que la dame a eu son premier boulot la dame lui a envoyé la moitié de son salaire de son premier chèque je disais que du caméra si tu vois sur la page de coach à Montchik elle a posté une vidéo la semaine dernière non hier avant-hier où une de ses followers lui a envoyé la moitié de son premier chèque de son premier salaire parce que soit disant la coach l'a aidé ou bien c'est grâce à la coach qu'elle travaille je ne sais pas je ne sais pas par comment je ne sais pas si coach je ne sais pas bref pour dire qu'il y a des personnes qui ont une aura on dit un aura ou une aura tu ne peux pas expliquer tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas ça tu ne peux pas comprendre et c'est ça qui dépasse les gens sur Flore ils veulent justifier qu'ils sont convaincus que Flore fait le pour avoir les followers non c'est les gens l'aiment seulement Jo comme ça quand elle vient elle sourit moi j'ai mes collègues c'est parce qu'ils ne l'ont jamais vu en face tu vois encore Flore même pas même en vide moi je vois je connais des gens qui l'ont rencontré en personne qui disent qu'elle est comme elle est tellement douce et donc on dit qu'elle est tellement je ne l'ai jamais rencontré en personne mais elle est même venue dans la ville où je suis plusieurs fois je ne suis pas ce genre de je ne suis pas fan à ce point quand Flore a sorti les deux sucompressants mais quand Flore a inventé nouveau clash tu as dit que quand Flore tu as dit tu sais elle parle mais elle est dans la politique elle a filé elle a filé compréçant elle a mis compréçant au work compréçant veut venir ensuite elle dit que mais compréçant est payée du camé du camé patricien méladique flore à la sagesse du village pour avoir peur d'elle c'est là le deuxième patricie quand patricien te dit ça donc tu confirmes que patricien a peur de Flore il faut se méfier de la fille elle a la sagesse du village elle ne fait rien pour rien c'est lui qui réfléchit beaucoup il faut faire attention aux personnes comme Flore je suis offert avec les boys les boys elle a appelé une go et tout ça person moi je suis dans mes constructions je suis dans mes trucs je suis en train d'évoluer le blog c'est le plus les trucs qu'on vient me babader ici elle a dit quelque chose elle a dit quelque chose que je veux à même que je veux même à partir je veux même qu'on peut ça qu'on peut ça qu'on peut ça penser à mes sangs je demande pourquoi j'ai gâté mon père elle peut tout se réconcilier avec son frère tu penses qu'elle ne peut tout se mort non ils vont plus jamais ils vont plus jamais ne mettez pas les organes s'il vous plaît ne mettez pas les organes non non c'est mort tu connais les bas est-ce que tu connais même les bas c'est pas tout le monde qui est comme Flore et moi j'ai dit c'est moi qui ai commencé à me mettre ça à nu il n'y a même pas moyen d'hypocriser les gars ne parlent plus juste qu'elles ne se saluent plus elle ne s'est pas elle s'est morte moi je ne pense plus qu'elle se parle encore je ne pense plus parce que avant quand les gens faisaient ça Flore venait disait que ma copine et moi on est bien aujourd'hui elle n'a encore rien dit donc c'est mort non mais en fait la stratégie de Flore c'était d'endormir en fait quand en compresseur elle sortit Flore en fait elle est venu endormir tout le monde que non ma copine ma copine est dans les bacs-bacs elle est en train de s'arranger avec Présy en mot et tout et elle elle a pas c'est Compression qui a passé à faire le ça tende au clash ce sont les voix qui réconcilient Flore et Présy en mot en fait parce que ce que Compression a fait à son frère ça choque tout le monde sincèrement a sorti les voix les trucs secrets quelqu'un que tu as appelé ton grand frère même s'il y a croire il dit que même sur lesquels problèmes on ne peut pas faire ça que j'ai insulté ma part elle n'était pas comme ça Flore a dit que ma part elle a dit que voilà c'est ça qui les réconcilient on peut être parti la liste on peut être bête à ma fille on le met ensemble Présy en mot a dit que mieux on le met ensemble Flore tu as dit qu'on le met ensemble Dukamé 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 qu'est-ce que vous faites croire Flore et Compression ne se parlent pas à Nibé elle est de même elle peut se parler mais c'est plus c'est cordial en fait T'es compris ça c'est que moi j'ai démonté ça quand votre amitié est publique on démontre si vous voulez avoir une amitié avec quelqu'un faites ça en privé je ne peux plus moi-même faire l'heure les gens vont attaquer je suis sûr que les deux gens il n'y a plus c'est fini et c'est Compression qui est venu dire que ma collègue Flore elle dit t'es bien c'est que ma collègue non Flore t'es fini Flore t'es mis au tableau non 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 même pour Lolo elles sont elles sont en réconciliation parce que Lolo a un peu de fin direct elles sont en phase de réconciliation le clash est fini le clash est fini elle a dit elle a encore prononcé elle a prononcé elle est ma grande soeur voilà donc moi je veux dire un truc à nico écoute très bien tu ne connais pas Flore Flore t'as prévenu qu'elle ne veut plus son nom dans tes choses tu as encore insulté Lolo tu as avec ma grande soeur et je te dis il y a ce qui va tant que ça va prendre Flore elle va te laver correctement et te demander qu'on t'attaque donc comme elle t'as prévenu tu as encore dit que grande soeur on dit que va insulter parce qu'elle est bien avec Lolo derrière c'est salu mais tu crois mais je comprends maman Lili elle est chez Flore chez Complé hé hé Lili avec la bordée Lili la bordée ça si ça va changer il a encore vu tu l'as mais quand on parlait des gens qui ont encouragé nicole je te dis vraiment je te dis il y a une qui a acheté le téléphone lui donner il y a une qui avait acheté le téléphone de là je te dis qu'elle a insulter maman Didi nicole a insulter maman aujourd'hui je suis dans une réunion à Paris je parle souvent de la réunion que moi il y a un avec le gars qui a la réunion ma chérie le gars qui a la réunion la réunion c'est grande personne il faut me mettre de la réunion parce qu'on va faire ce que tu racontes Benzina continuez à raconter les choses un parrain ici dans Paris elle dit que je sois avec le gars là c'est qu'elle s'asseoir et raconte c'est la star des abeilles la lionne a été intelligente au moins la lionne est sortie la lionne a été plus stratège donc Nicole elle a été sage parce que après les clashs après les clashs nicole n'aura plus de contenu c'est la même chose qu'avec Lolo et avec les compresseurs quand elles n'ont pas de clash et non plus rien d'autre à offrir au moins Lolo a été intelligente elle a sorti elle a sorti un autre concept et tout mais le reste de compresseurs c'est quand tu restes dans les clashs quand les clashs tout le monde s'est retourné contre cette boumkéna nous n'avons pas compris c'est le genre d'assistance que tu n'as pas demandé c'est comme des sains des sains vu tout le monde venu le supporter il m'a mis des recettes que merde je mérite pour tout ça c'est grave là-bas je t'ai dit c'est la politique mon frère si tu me mets les ordres et qu'on peut soit nul sur Facebook très nul parce qu'elle est méchante les stratégies et les Facebook ne tentez pas voilà mais sans gagner sa crédibilité mais ça n'est pas crédible je suis très désolé mais ça n'est pas crédible mais ça n'est jamais crédible je suis désolé le seul fait comme si elle est mal parce qu'elle veut quand même cotiser les gens ont plus de chelot comme un sorcier mais tiens elle vient deux jours elle est bien il fait tant que la photo de son statut c'est là où elle a dit elle a dit qu'elle veut clasher quoi mais Thierry il a dit que j'attaque Thierry il a dit que j'attaque Thierry ça a passé il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il m'a pas attaqué mais je dis que c'est juste Thierry Thierry doit quitter le voyage là Thierry doit go qu'il m'a dit qu'il m'a dit les amènes les flottent pourquoi parce que Thierry tu sais que l'autre jour quand Oshiga elle sortit elle était sûre que les amènes les fonds les mêmes personnes on ne la capte non il a dit à Oshiga non on était en live aujourd'hui c'est tout et que gars ton belge est mort on fait comment pour récupérer encore pour prendre le contrôle c'est que quand Flo et Flo vient comment quand Flo sait que elle n'est plus d'actualité parce que souvent qu'est-ce que vous parlez tout elle revient elle l'enseigne direct elle l'entend dans les problèmes et tu tombes tranquillement mais c'est le nom dit qu'on est Flo là quand Flo a tu le nom dit que elle est elle est elle est elle est elle veut casser les bœufs les trucs qu'on dit qu'on dit qu'on ne parle pas quand elle va supporter elle va sortir elle parle je ne parle pas pourquoi j'ai nulie ma page avec toi il faut voir les sapac il faut voir les sapac là non mais il te dit la vérité tu as bolé ta couta là tu as bolé tu as fait elle a bolé elle a furé et si tu as vraiment acheté le terrain là c'est que c'est la fin c'est-à-dire qu'on vend un bien depuis qu'on vend un bien un bien on vend le bien c'est la différence entre les quoi et les bamleke ça va les gens qui non après on va insulter que les bamleke achètent tous les terrains dans le doigt comme s'ils viennent vous mettre le couteau au cou pour acheter vos terrains tu as entendu non non vous partez vendre c'est comme ça que j'ai le bien familial depuis quand ça existe depuis quand l'histoire c'est qu'il y a un problème il y a une urgence qu'il fallait vendre le terrain on vend un bien peut-être qu'il y a une urgence tu as un bain il y a quelle urgence tu vas faire pour dire que non non maman même de nos journaux tu n'as même pas besoin de vendre il y a les organisations ici qui prennent les terrains des gens et vous tu fais les contrats avec ils développent le terrain après c'est ton nom pour l'année tu récupères ton terrain pourquoi on n'a pas pris la rente du terrain pour aller faire les aides d'humanité ou prendre un terrain moi j'ai envie de faire ça la maison que j'ai dans des consignes je vais pour quelques temps je vais héberger quand même les gens les sans-abris je vais faire ça pour quelques temps peut-être pour 6 mois ou 1 an je vais avoir 10 chambres je prends des gens qui sont les héberges pour quelques temps fais l'humanité avec quelqu'un qui t'appart le seul bien familial de toute la lignée c'est ce que tu as pas tu vois non ne vends pas que cotisez sur Flo 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 180 Flo 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 voilà les sujets alors du cas mais il faut venir le désensibiliser les gens à ne pas vendre les terrains leur bien bêtement et comment développer ça il ya beaucoup d'options ici d'ailleurs au jour d'aujourd'hui si tu as un terrain et que peut-être tu as des problèmes si tu ne sais pas tu n'as pas les moyens pour le développer les gens ont les options au cameroun mais au lieu de venir parler de ça dans facebook ils sont là dans il va comme en plein doigt là où il ya dix mille ans mais du cas dix millions et banlieue à 50 n'a pas fait ce qu'il ya quelqu'un pour acheter ça a également été créé bien placé moi je connais quelqu'un qui a acheté un terrain notre joie à douala c'était si c'est on m'a dit que c'était 300 mille mètres carrés à 20 millions je comprends pas un dos bon en plus ça c'est la fois les gars elle a fait comme un autre jour à une journée pour le comprimer et l'artement là ça fait en forme d'équipé mais qu'on ne fait pas là tu es là-dessus comme ça dans le truc goutille au fond elle voulait qu'on goutille elle voulait qu'on goutille elle a jugé sous les jambes elle a jugé sous les jambes tu me fais trop pis du cas mais est ce que tu m'as fait pitié parce que moi le sujet est un sujet que j'ai mis en stand-by depuis la déchance de la nationalité de qu'il m'a dit ça mais j'ai pas battu ma tête tu dis que tu veux parler de quoi la déchance de la nationalité de kemi c'est bon c'est que les français je voulais parler ça mais la est-ce qu'on peut sortir tu t'as vu d'ailleurs moi tiré pas parce que tiré on va le chauffer ici voilà tu tu continues sur moi là tiré pas parce que je vais te poser une question du camé à fait du gadier attend du tout à l'heure tati et moi on t'a fait 30 chics ont discuté par rapport à les revenus sur facebook tu vois apparemment bon c'est plus la digérée la page d'un mec année avant il a modifié par dame carré tu l'as pas vu oui on t'en sentit bon et j'ai discuté et tu t'es fait que on ne peut pas gagner 7000 euros 8000 euros même si on allait on a la visibilité tatié mon en contexte en génant ce possible ayant beaucoup de visite qui avait des noms les étoiles tu peux c'est pour ça que c'est vous pensez que pourquoi au chica est derrière elle veut seulement gratter dans tout ça à mes caméras du caméra à mes caméras entré dans tic toc à bien après bien bien après au chica mais il est venu de dépasser au chica en solo des gaz dépasser en vue même quand ils font des elle et touche annonce elle n'a pas la chance elle n'a pas le carré du tout à mes caméras et 3000 euros en gros à mes caméras fonctionne comment il fait que je que moi je refuse de faire il est capable d'aborder des sujets avec une telle vigilance mais ça lui crée des problèmes regardez ce qu'il a dit de faire c'est l'état il attend le gouvernement il attaque paul bien quand il fait des vidéos là tu ne vois pas qu'il peut avoir 300000 vues avec les vidéos là comment on peut mentir comme ça puis la vidéo il fait quoi il fait des vues parce qu'il prend des risques et il va vous dire les histoires que vous voyez mais marqué quelque chose toutes ces personnes qui ont une grande visibilité ont toujours eu des problèmes aux caméras parce qu'ils se permettent d'aller à l'extrême voilà moi j'ai jamais eu une plainte ma visibilité elle est moyenne j'ai jamais eu une plainte donc si tu veux la visibilité tu es obligé d'aller dans l'extrême non parce qu'il ya une audience tout comme si un bâme lesquels se mélange du commence à insulter un autre groupe de personnes que les betis les bassa et tel souligne quoi on va en dire en général même comme le mot quoi là les gens détournent ça tellement si un bâme lesquels se met il y a toujours quand tu viens avec un sujet de propagande un sujet choquant tu vas toujours avoir un groupe de personnes qui partagent cette opinion qui vont te suivre je pose une question sur la visibilité de visibilité quand je vois florent qu'il y a 1000 personnes qui l'écoutent parce que c'est qu'elle connaît flore il me connaît par exemple quand je vois 1000 et moi je n'arrive pas à prendre 1000 je me pose quand même des questions parce que les gens sont intéressés quand je parle d'elle quand je vois je veux pas croire que flore peut-être qu'elle achète des vues je peux pas mais je me dis quand même qu'il ya des personnes qui font quand je vois loulou par exemple elle a une visibilité de malade quand loulou est peut-être un peu mais clasher comme mais clasher souvent avant tout ça mais tous ces gens ils vont chercher à savoir qui je suis donc quelqu'un qui fait qui est dans la dimension non j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça j'ai que mais la visibilité mais parfois tu t'es mais qui sont ces gens faits du commerce les deux là comme pression de lourds florent les frais tu vois donc qu'elles sont là les flores sont là juste pour du tout point donc c'est un peu ça moi je comprends pas parce acheter les vices aussi un peu dit à chaque fois m'acheter je sais pas que c'est pas que c'est ce que j'ai accusé l'accusé avec la coupe un peu le micro avec amé a dit que c'est lui qui a fait qu'il a aidé mais s'acheter les vues en grèce donc comme il savait ses mille vues et vous savez vous vous dit comment on a vu moi j'ai jamais fait ça mais quelqu'un m'a fait pour ça je n'ai passé tu prends le lien d'un direct tu envoies le lien tu envoies le lien tu payes il te remonte les vues oui parce qu'avec c'est faisant mais qu'avec il y avait des pays les vues et quand tu commences à payer les vues les gens s'habituent à ce nom même le jeu tu payes par exemple fait ce nombre là mais tu peux connaître la personne qui achète les vues contre la personne qui n'a chez les commentaires parce que voilà le nombre de commentaires tu vas voir le genre de profils qui font les commentaires et les genres de commentaire que reçoit quand tu vas voir la variété sur le style de commentaire qui reçoivent tu vas voir le nombre d'étoiles qui reçoivent là tu parce que même les américains le font beaucoup dans dans instagram oui paye pour les followers et paye pour les commentaires et tu vois le genre de commentaire qui reçoit beaucoup de fois c'est les émoticônes que tu vois sur leurs commentaires et quand je regarde les profils c'est presque les mêmes styles de profils parce que le même style de photo les gens le font mais c'est pas mais c'est pas consistant moi je pense que si tu veux faire dans le dans le showbiz il faut être vrai envers toi même ton aura va attirer la bonne audience mais quand les gens viennent ils veulent adopter une certaine personnalité qui ne les appartient pas ou alors ils viennent pensant que si je viens je m'attaque à telle personne peut-être ça va attirer l'audience de son des gens qui la détestent vers moi parce que beaucoup de cesse que beaucoup de personnes font quand ce qui concerne flore les gens se disent que oh les gens détestent beaucoup flore mais ils ne savent pas qu'il ya plus de gens qui aiment flore que les gens qui détestent flore et que et que les gens qui détestent flore vont te regarder mais ils ne vont rien te donner et pourtant les gens qui aiment flore ce sont des gens qui donnent la preuve tu penses que le lot peut faire une fête est venu organiser et remplir la salle comme flore non parce que ses adversaires qui détestent flore ne l'aiment pas bout autant elle loulot ou alors toute personne qui vient si tu viens avec la haine que tu viens en insultant quelqu'un pensant que les gens qui ne l'aiment pas vont ils vont se rendre de regarder mais ne vont rien te donner au fait c'est ça que les gens ne comprennent pas que moi de faire une analyse quand même en ce moment oui sur internet il est mieux d'être dans la paix surtout quand intérêt la paix ça dit que c'est qu'il n'est pas sur les terrains c'est un jeu des terrains il n'y a pas d'amour je suis d'accord moi je vais dire aux gens si tu es sur les réseaux sociaux et que tu ne vends rien ça ne sert à rien d'y être parce que tu vas porter les points gratuitement et moi moi je dis c'est des paix hypocrite qu'il ya sur internet des paix des calculs et c'est normal oui c'est pourquoi moi j'ai décidé que je veux revenir à ma marque de vêtements ça me fait pas moi je vais faire l'affaire et tout le monde j'ai quand même moi je t'avais dit depuis de prendre une ligne éditoriale et de la maintenir que de faire back and forth back and forth vous allez de gauche à droite comme c'est des gens qui sont les mauvais esprits même si même si même si tu fais comme si tu prenais tu veux être décrypteur tu veux être décrypteur mais tu essaies d'être objectif dans tes opinions sans prendre de camp souvent on change c'est pas du cas mais toi même tu vois la sortie de fleurs aujourd'hui là elle est elle est sortie aujourd'hui qu'elle va faire le voie bébé que j'ai dit à 21h on m'a fait le voie bébé de notre bébé dernier bébé kunangero tu es mon parrain c'est le parent de la fête ça n'a rien à voir laisse seulement regarde seulement le mouvement qu'elle a dit chacun reste à sa position je veux seulement voir le voie bébé toi tu restes le parent de la fête on va louer la salle on va faire le voie bébé mes abeilles on va faire le voie bébé notre dernier bébé alors là tu vois quelqu'un qui a fait son buzz comme ça là elle ne met pas les gens au travail mais ça la fila c'est mettre les gens au travail ici c'est le cinéma je vais parler moi je veux dire je veux dire c'est qu'elle est comme elle est tu vois mais je veux dire de prendre au sérieux quand même et cette réconciliation parce que il ya eu beaucoup de pas qu'elle banalise ça comme ça là non tu penses que flo est bête non attends tu penses que